Coucou c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. En ce moment je fais du babysitting alors je vous emmène pour découvrir ce métier avec moi mais tout ça après le générique. Pour ceux qui se demandent mais tu travailles dans les ressources humaines, qu'est-ce qui t'a amené à faire du babysitting ? En fait j'ai perdu mon emploi depuis le jour au lendemain et vu que c'était la période d'été, il n'y avait pas trop d'offres et je ne trouvais pas un emploi qui correspondait à ce que je cherchais et au lieu de rester sans rien faire, je me suis dit pourquoi pas essayer le babysitting parce que franchement c'est un métier qui m'a toujours attirée et je voulais savoir c'était quoi puisque j'adore les enfants. Comment est-ce que j'ai trouvé cette offre de garde ? Tout d'abord j'ai envoyé ma candidature à KinoGuard mais il y a plein d'autres agences comme Babychou et Maripo Pins. J'ai eu un entretien avec l'agence, c'est un entretien classique où ils vous mettent dans une mise en situation, ils vous posent des questions par exemple la fièvre c'est à partir de combien de degrés, qu'est-ce que vous faites s'il arrive quelque chose à l'enfant et suite à cet entretien j'ai installé leur application, j'ai candidaté aux offres de garde que je voulais et suite à ça ils m'ont recontactée, j'ai rencontré la famille, ils m'ont validée et après ça j'ai commencé. Je fais la garde avec une seule famille, mes horreurs de travail c'est 16h45 à 18h45 et la première étape c'est aller chercher la petite d'un an à la crèche. J'ai récupéré le premier petit bout de chou et maintenant on se dirige vers le centre de l'oisir afin que je récupère ses soeurs de 4 ans et 6 ans. Il y a des montées, du coup là je fais une petite pause, je suis à 3 minutes du centre de l'oisir des filles et bien sûr j'ai pas le droit de les filmer ni filmer la maison ce qui est totalement normal. Après les avoir récupérés on va à la maison et je regarde le petit carnet que leur maman me laisse avec le repas qu'il faut que je prépare et ensuite je fais prendre la douche à la petite d'un an. Les deux autres la prennent toute seule à part s'il faut que je leur lave les cheveux et ensuite je les mets à table le temps que leurs parents arrivent à la maison. C'était mon dernier jour avec les filles, du coup je leur ai dit au revoir, c'était vraiment une très bonne expérience surtout que les trois petites filles elles étaient vraiment sages. Seule difficulté au début, la petite d'un an elle pleurait, elle ne voulait pas que je la récupère à la crèche que je lui fasse prendre la douche mais sa grande soeur elle m'a été d'une grande aide. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai un mois de babysitting c'est bien mais franchement je n'aurais pas pu supporter plus. Un grand bravo aux personnes qui font ça à temps plein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions. Moi je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez rendez-vous. Sous-titrage ST' 501